Musique 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 Le trésor public français est le garant du fonds CFA. Le pétrole congolais étant gagé, certaines valeurs ne sont pas cotées à la bourse française et de surcroît ne peuvent pas être échangées sur le marché boursier. Le gouvernement Sassou Mamba, pour bénéficier du sursis de paiement, était obligé de dévoiler l'autre partie de la dette, dite cachée, auprès du FEMI. Voilà la vérité. Le FEMI est le bienvenu au Congo, mais il ne doit pas intervenir avant le dialogue national inclusif pour permettre aux Congolais de faire un diagnostic profond de la crise multidimensionnelle qui remue le Congo. Le Congo doit mettre en place les remèdes de cheval pour corriger les aberrations de la gestion des initiatives qui a conduit le Congo à la banqueroute. Dans le livre d'Esaïe, 55, 8, 9, Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Par cet enseignement puisé dans la Bible, il incombe aux Congolais de réorganiser le développement économique et social du Congo en partant de l'existant en lieu et place du FMI dans l'idée de ne pas tomber dans le paradoxe ajustement structurel-développement. Les effectifs actuels des agents de l'État, militaire ou civil, seront maintenus et redéployés rationnellement après le dialogue national inclusif. Les militaires seront sollicités dans l'effort du développement économique et social de la nation. Notre raisonnement sera basé sur la masse monétaire, nos bostons, les effectifs, car il nous faut éviter des jugements de valeurs. Le Congo est un pays à revenu intermédiaire qui avait milité très fort pour être élu pays pauvre très endetté. C'est-à-dire qu'on est passé par une élection alors que l'émergence devrait pousser les Congolais à aller de l'avant. L'euphémie ne doit pas encourager le Congo à devenir un tonneau de Danaïde, c'est-à-dire un pays maudit par ses ressources naturelles considérables, qu'en train de remplir à l'infini un tonneau dont le fond est percé. A titre d'exemple, pour répondre au dérapage économique du moment, la construction du port de Yo est une aventure financière comme le port de Leketi, inauguré en 2009, qui n'a jamais rapporté un seul franc CFA, à entendre l'actuel ministre de Denis Sassou Nguesso des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. Ces derniers comptes accordés à ces deux ports superflues, sans bateau, de surcroît sans activité, à un statut de port autonome. Le FMI devra sortir de ses ambiguïtés, car le Congo doit avant tout solder son passif politique par un dialogue national inclusif qui prend en compte la libération de tous les détenus politiques. Le Congo doit s'engager fortement vers une économie productive, la création des petites industries qui vont créer de la richesse et des emplois remunérés. Au cœur de toutes nos préoccupations, une économie sociale et solidaire auprès des familles qui n'ont pas de revenus, ceci par la redistribution du revenu national en faisant référence au revenu des solidarités actives RSA comme en France, par une république qui rassemble tous ses enfants. Pour le peuple congolais, la présidente de la CDI, je vous remercie. Le port secondaire d'Oyo a dorénavant un statut de port autonome à l'image des ports autonomes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Compte tenu de l'ampleur des activités qui y seront effectuées, le port d'Oyo a droit à une autonomie de gestion à martéler le ministre des Transports, Gilbert Moukoki, Alexis de la Rivière. Le nouveau port d'Oyo est construit au village Oco, situé à quelques 5 km par voie d'eau en aval d'Oyo. Construit selon les standards internationaux des grands ports fluviaux, ce port a coûté à l'État congolais la bagatelle de près de 50 milliards de francs CFA, dont 80% du coût Goward financé par l'État chinois. Afin de rentabiliser cet investissement, le gouvernement a décidé d'octroyer à ce port un nouveau statut. Enchaînement port secondaire, le port d'Oyo nouvelle version aura désormais le statut de port autonome d'Oyo, PAO en sigle, au même titre que le port autonome de Brazzaville et le port autonome de Pointe-Noire. Des dispositions juridiques et administratives relatives à ce statut sont en cours d'élaboration. Le port d'Oyo aura également juridiction sur les ports secondaires de Bundy et de l'Ékéti. Du point de vue de l'activité qui est attendue ici, il n'est pas possible de gérer ce port à partir de Brazzaville. C'est pourquoi il va y avoir un statut de port autonome d'Oyo. Et comme il y a un petit port à l'Ékéti, le port autonome d'Oyo aura juridiction jusqu'à l'Ékéti. Vous savez que le port de l'Ékéti a été inauguré en 2009 et jusque-là il n'est pas fonctionnel. Il est sous-administré. Et pourquoi nous allons créer un port autonome d'Oyo ? Il va sortir de la dépendance de Port Autonome de Brazzaville ? Tout à fait, il va sortir de la dépendance de Brazzaville. Il n'est pas possible d'administrer ce port à partir de Brazzaville. Vu son importance, il va de plus en plus croître. Il faut qu'il soit géré de manière autonome ici. Avec l'autonomie de gestion. Mais c'est ça, le port autonome, ça veut dire qu'il y aura une autonomie de gestion, il y aura une personnalité juridique et une autonomie de gestion. Bâti sur une superficie de 13 500 m², le port autonome d'Oyo comprend deux zones distinctes. La zone dite de quai à passagers est dotée de toutes les infrastructures capables d'offrir aux usagers des conditions d'accueil décentes. Et la zone dite de quai de chargement, réservée à la manipulation des cargaisons, est dotée entre autres de deux grues dans l'une sur rail et l'autre mobile d'une capacité de 60 tonnes chacune et de l'entrepôt en structure métallique.